Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec un point complet sur les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain l'a fait, le club de la capitale s'est qualifié pour les demi-finales, le PSG tient sa remontée fabuleuse grâce à sa victoire 4 buts à 1 sur la pelouse du FC Barcelone hier soir. Pour l'équipe, les parisiens sont des porteurs de flammes, battus au match allé et mené dès le début de la rencontre, les parisiens ont renversé des catalans réduits à 10 après une demi-heure de jeu. En demi-finale, la quatrième de leur histoire, ils affronteront le Borussia Dortmund. Le Barça a craqué alors qu'ils possédaient une avance de 2 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Le club espagnol a perdu pied dans la foulée de l'expulsion de Ronald Arrojo. Globalement, c'est toute la presse française qui se réjouit de la qualification parisienne. Le Parisien se régale et placarde la remontée. Pour la Provence, Paris réussit sa remontada alors que le progrès estime que le PSG fait son retard et file en demi. Une belle soirée pour le foot français. Un homme était attendu au tournant après le match allé, malgré un retour lui aussi compliqué dans le jeu. Kylian Mbappé a largement participé à la qualification parisienne grâce à son doublé. Et en Espagne, cela fait grand bruit et suffit au bonheur des gens de Madrilen, à l'image de Haas qui titre que Mbappé tue le Barça. Le français a inscrit un doublé dans un match marqué par l'expulsion d'Arrojo à la 30ème minute. Xavi a lui aussi vu rouge. J'ai dit à l'arbitre que c'était un désastre, a-t-il lâché après la rencontre. Marca aussi met en avant le génie français sur sa couverture. Et Mbappé dévore le Barça. En tout cas, cette qualification du Paris Saint-Germain secoue toute l'Europe. The Guardian annonce sur sa une que le doublé de Mbappé surprend le Barça. Pour Abola, le PSG prend sa revanche sur Barcelone. Le voisin belge de la dernière heure se régale et placarde que cette fois la Romontada était parisienne. Enfin, en Italie, la Gazeta dello Sport aussi revient sur la performance de Mbappé. Et titre dans son encart que Mbappé a créé un bouleversement. Le Barça a 10, le PSG s'envole, écrit le journal Papyrose. L'attaquant du PSG s'est d'ailleurs confié après la rencontre et a laissé exploser sa joie. Je suis très fier d'être ici depuis le premier jour. Ce n'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté prend un coup. J'ai la fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays. C'est quelque chose de spécial, surtout que j'ai grandi ici. Vivre des soirées comme ça en tant que parisien, c'est grand. Mais voilà, on a passé une étape de plus. Il faut rester tranquille. Je rêve de la Ligue des champions avec Paris. Barcelone est une grande équipe. Bonne chance à eux. Mais c'est à notre tour. On va essayer d'aller à Wembley. On a fait un grand match en tant qu'équipe. C'est un grand jour pour le club. Félicitations à tous. Forcément en Catalogne, c'est la soupe à la grimace ce matin. Et la presse locale est dégoûtée de cette élimination du Barça. Le journal catalan Sport n'y va pas par quatre chemins. Et placarde sur sa une que les Blaugrana ont été expulsés d'Europe. Et la pilule est dure à avaler, notamment le carton rouge de Ronald Arrojo en première période. L'expulsion sévère d'Arrojo à la 29ème minute a laissé le Barça à 10 et a été décisive dans la remontée française. Rafinha a ouvert le score, mais le PSG, avec un doublé de Mbappé et des buts de Dembele et Vitinha, a éliminé le Barça de la Ligue des champions. De son côté, Mundo Deportivo parle de rouge mortel sur sa une. L'expulsion contestable d'Arrojo alors que le Barça mené 1-0 a été le facteur décisif de l'élimination. Dembele, Vitinha et Mbappé ont enterré les espoirs d'une soirée historique. Pour Marca, un carton rouge met fin au rêve du Barça. Le réveil est difficile en Catalogne. Allez, on referme cette page, le Barça PSG. Et on va parler de l'autre match de la soirée qui a été complètement fou entre le Borussia Dortmund et l'Atletico de Madrid. Les Allemands se sont finalement imposés à domicile 4 buts à 2 et sont qualifiés pour les demi-finales où ils retrouveront leur adversaire de la phase de poule, le Paris Saint-Germain. Bild se régale de ce matin et placarde qu'un super B4B est en demi-finale. C'est la folie de Dortmund. La faillite 1-2 du match allé, oubliez, s'enflamme le quotidien. Pour la première fois depuis 2013, le B4B fait partie des 4 meilleures équipes d'Europe, se réjouit le journal allemand. En revanche, en Espagne, Marca est dégoûté et titre que l'Atleti s'écrase en Allemagne. Les hommes de Simeone avaient l'avantage de l'aller, mais malheureusement, ils se sont fait submerger par la folie allemande. Haas ne dit pas autre chose et indique qu'au final, c'était un mur, le fameux mur jaune sur lequel les Colchoneros se sont écrasés. Ce soir, nous aurons droit aussi à deux matchs au retour des autres quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City et Arsenal face au Bayern Munich. Deux internationaux anglais sont au centre de l'attention, Harry Kane avec le Bayern Munich et June Bellingham avec le Real Madrid. Pour le Daily Mirror, ce sont des Lyons à l'affût. Les stars anglaises Kane et Bellingham ont Arsenal et City en ligne de mire ce soir. Même sentiment sur la couverture du Daily Star qui estime que l'on va assister à un tir du lion. La superstar anglaise a mis les Gunners et City dans le collimateur alors que Kane a un désir ardent d'étouffer les vieux ennemis. Par contre, à Madrid, on a une revanche à prendre par rapport à la saison dernière avec Manchester City. Dans ses pages intérieures, Haas rapporte que les hommes de Carlo Nantilotti ont un bon plan contre un mauvais souvenir. Bref, là aussi, ça s'annonce bouillant. On termine ce tour de la presse en Italie avec l'avenir de Stefano Pioli à la tête de l'AC Milan. Alors qu'il était annoncé sur le départ à la fin de la saison, Stefano Pioli est parvenu à trouver les solutions pour guérir tous les maux d'un AC Milan qui s'enfonçait dans une épaisse crise sportive. Mais ce matin, la Gazeta dello Sport annonce que la donne-up pourrait changer. Pioli écrase Milan. Pourquoi l'entraîneur est remis en question et qu'est-ce qui peut le sauver, écrit le journal Papier Rose. Une fin de saison canon, ne pas offrir le Scudetto dans le derby à l'Inter et surtout, remporter la Ligue Europa en fin de saison pourrait permettre à Pioli de conserver son poste la saison prochaine. Enfin, le quotidien de Sportivo estime que Pioli cherche son Milan. Les prochaines semaines seront donc déterminantes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JTF Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada